J'ai lu par accident « La comète de Carthage » à six ans, six ou sept ans peut-être, à l'école, en choisissant dans un bac où il y avait des Tintins, des BD franco-belges, et en pensant que ça faisait complètement partie de cette série-là. C'est un album qui me marquait, que je relisais beaucoup, petit, sans vraiment comprendre, en passant un peu les pages bizarres, le texte aussi, je pense. J'en ai vraiment des souvenirs un peu flous, mais juste d'images assez fortes. Et c'est ensuite, beaucoup plus tard, à l'adolescence, en commençant à m'intéresser beaucoup plus à la bande dessinée, dans la perspective d'en faire un métier, que je suis retombé, je pense aussi par hasard, en librairie, ou vide-crenier, ou bibliothèque, sur ces albums, et sur cet album-là, avec la couve, que j'ai reconnu tout de suite, et comme ça, une deuxième lecture complètement différente des premières, et l'ouverture aussi vers le reste de l'œuvre. Tout n'est pas verrouillé, malgré un dessin vraiment parfait, quoi. Pour le coup, sans hasard, dans le dessin, dans la construction des pages, dans même les couleurs, que je trouvais incroyables. Et en même temps, il y avait un truc qui échappait complètement à un livre trop calibré, à la BD franco-belge classique, et on sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et je pense que c'est ça, tout de suite, qui m'a vraiment plu, au moment où, en fait, j'abandonnais un peu mes lectures enfantine, et j'entrais dans un truc où je découvrais, je sais pas, la BD indépendante, la BD américaine, et tout. Mais en fait, je gardais vraiment, ça a été mon pont et ma manière de garder aussi un lien avec ce que je lisais enfant, et de me dire, ah, en fait, c'est possible d'avoir encore ces références adultes, et de faire, enfin, de voir du TIE dans, du RG, du franco-belge dans ces références, et de pourtant faire des albums complètement adultes, quoi. Il singe pas une époque, mais il en fait vraiment quelque chose de singulier, de personnel aussi, avec des obsessions qu'on sent très intimes et tout. Et finalement, il réfléchissait vachement à ce qu'était notre métier, à ce qu'est notre métier, à l'idée de digérer des références, de s'inscrire aussi dans un art avec des gens avant nous, des gens après, ce que c'est que des mouvements, enfin, et je trouve qu'il a condensé tout ça, mais de manière pas non plus intellectuelle, un peu chiante, enfin, voilà, un peu lourde et tout, mais plutôt en s'amusant, en assumant des vieux codes, de récits et tout, et en même temps en faisant quelque chose d'intemporel, enfin, qui parle, en fait, qui me parlait, moi, jeune auteur qui se questionne sur ce que serait mon métier, enfin, et du coup, sur son histoire et plein de choses, et du coup, toutes mes questions que je me posais, en fait, je retrouvais des échos dans ses livres, et c'était des bonnes balises. Je me disais, ah, si lui, il se les ait posés, c'est que c'est légitime, enfin, c'est que je fais pas fausse route non plus, enfin, voilà. ... ... ... ...